Le conte du Parti des Vignons. Pour nos grands plaisirs, là... Horsqu'ils ont donc les horloges, oeuv' là 50 ans. Juste pour le bon plaisir de se rappeler d'où c'est qu'on vient. Ok. On est là, là, le 50 ans. On est le 1er janvier 1971. Le petit Michel ouvre ses sioux. Le cœur battant les petits pieds froids de son frère Mario lui château les mollets. Ah! Le jour de l'an! «Vite, Mario, réveille-toi! Va réveiller les autres en même goût, on se lève!» Le petit Michel sort de son lit, prêt à aller réveiller son mère. Il quitte son sous-sol pour grimper les marches qui mènent au premier étage, là où se trouve la chambre des grands. Mais à sa grande surprise, sa mère est déjà là. Maman Charlotte est déjà entabliée, une vingtaine de tartes qui sautent ses tables comme prêtes à être enfournées. Les deux aînés de la famille, Louise et Daniel, farcissent la dinde miticuleusement. Ça sent le bonheur sucré à plein nez dans la maison de Charlotte et Raymond. Charlotte, là, ça c'est une vigneau. Son neuf enfants dans sa famille. Il y a ses soeurs, Françoise, Mariette, Gervais, Hélène et les deux. Et ses frères, Jacques, Gaspard et Andréa. Puis Charlotte. Tous ces beaux enfants-là, là, c'est Alfred et Laura Mignot qui les ont mis au monde au fond d'un petit rang à Sainte-Sophie d'Alfax. Puis à matin, le 1er janvier 1971, la petite sainte sucrée salée de chez Charlotte, là, on la retrouve dans toutes les familles. Tous les enfants et les petits-enfants se préparent pour aller passer la journée de l'année. C'est genre la journée qu'on attend toutes, là. La journée où on va enfin voir tous nos cousins puis nos cousines. On s'en va dîner chez Pépère puis Mémère Vigneault. Pépère, ça, c'est Alfred, le patriarche de la famille. Mémère, c'est Laura, la matriarche de la famille. Mais là, si vous voulez vraiment bien comprendre cette histoire-là, il y a quelque chose de bien important qu'il faut que vous saisissiez. C'est que Pépère puis Mémère Vigneault, là, c'est pas juste des parents. C'est un lieu où c'est qui fait chaud. C'est une prairie qui ouvre à l'horizon. C'est une main tendue, t'sais. C'est des chansons à répondre qui pondent la joie. C'est un plancher qui craque parce que ça swing trop. C'est de la vaisselle qui casse parce que les enfants courent partout. C'est le sirop d'érable pogné dans les vieilles moustapes des malinques. Fait que c'est là qu'on s'en va. Chez Pépère puis chez Mémère Vigneault. Le grand marquis est paqueté. De la bouffe, des cadeaux, le linge de rechange, le phare, les liqueurs, le vin, la pêreté d'enfants. On se trappe ça bien fort pour pas que ça bouge. Pis on s'en va. On est pas stationnés. On est pas arrivés pour stationnés. Que les enfants se ruent en dedans. Les matins de valses avec les plats en patinant sur la glace qui gèle le pavé. On rentre la musique de fond violone. Il fait chaud dans la cabane. On enlève les banteaux. On enlève les bottes. On enfile nos petits soulignes intérieures comme un vrai gage de liberté. Les tables sont montées. T'as 20 pieds de rallonge pour 10 pieds de mur. On y installe la bonne bouffe cuisinée dans le stress pis l'amour. Les deux peuvent s'allier. Là, on parle pour parler. C'est un jour de l'an comme un autre, me direz-vous. Qu'est-ce que c'est spécial que ça chez les vignots? Quand tout le monde a fini de manger, qu'on est bien avancé sur le rhum, qu'on voit plus trop clair si c'est un as de pique ou une dame de trèfle. Les tables s'entassent dans un coin. Les torchons lavent la vaisselle miraculeusement. Les jeunes jouent à cache-cache en dessous des marches ou dans le grenier. Pis Menonkelloa commencent à faire musique. Rappelez-vous les violonneux pis la musique à bouche en parfaite harmonie. Elle voit qu'ils sortent d'un bord pis de l'autre. Pis tout le monde qui l'applaudit pis qui l'écrit pis qui l'encourage. Oh oui, Menonkelloa! Le petit Michel, neuf ans. Les yeux ronds comme deux trente sous ici. Moi un jour, moi aussi je vais être comme Menonkelloa. Essoufflé Menonkelloa, il se cale un rum and coke. Il se prend deux trois sucs à la crème à ma dente les deux. Pis il part! Elle tente plein chez Pépé Avignon là, c'est un vrai rodéo. Une danse en amène une autre. Un continental, un set carré. Les femmes veulent avancer. Les mains à la ceinture. Talon pointe, talon pointe, glisse glisse de côté. Talon pointe, talon pointe et on change de compagnie. Elle perd Noël, arrive toi. Un gros sac sur le dos rempli de pot de hockey pis de jouets de toutes sortes. Tous les enfants auront droit à un cadeau chez Pépé Avignon. Telle est la loi. Tout le monde s'amuse. Tout le monde. Mais encore, t'sais, on parle d'autre parler là. C'est un jour de l'an comme un autre. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez les Vignons? Ben, tout à coup, la musique s'arrête. Éloi a été soufflé bérène, il s'en va se reposer sur le divan. Martine qui s'amusait à échanger des foulards, des manteaux pour mêler les matances un petit peu plus, s'arrête bret net. Tout le monde se calme pis vient s'asseoir au centre du salon. Ben paqueté, paqueté d'alcool, mais surtout paqueté, ben serré. T'sais, y'a du monde à la messe, là, dans cette petite cabane-là. T'sais, quand tu sens la laine de baudoiseur à mon oncle Jacques, là, t'sais, c'pour dire, t'es serré. Collé, serré dans le silence, que la trance commence. Un pas pire beau mononcle du nom de Roland arrive. Il flotte dans ses culottes carottées, son petit chemisier brun ajusté, son veston question d'avoir l'air un petit peu plus vieux et sérieux. Il a l'air d'un magnifique curdant. Mais, je vous le dis, là, il y en a en dedans, c'était le nom de Roland, là. Il se lèche les cheveux, il regarde la famille, pis d'une petite voix grêle, il commence la fameuse hymne à la joie. C'était une gamelle, c'était une gamelle. Une gamelle de bois, vous m'entendez bien? Une gamelle de bois, vous m'entendez pas? Elle est là, là, ça crie, ça rit. Tout le monde sait ce qui s'en vient. Même les nouveaux-nés à Charlotte le savent. La mémoire collective a quelque chose de bien spécial. C'est plus fort qu'un blizzard de janvier. Comme tu lui sais ce qui s'en vient. Fait qu'on savoure notre impatience. Vous m'entendez pas? Hey, Roland, il monte sous sa chaise, pis il se réveille un petit peu plus fort. C'était une gamelle, c'était une gamelle. Une gamelle de bois, vous m'entendez bien? Une gamelle de bois, vous m'entendez pas? Et là, 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 ça rit, ça rit, esti. Ça se tape les cul, ça revole par en arrière. Roland, il prend les grands moyens. Il monte sous l'étagère, il grève le plus haut possible. Il atteint presque les cieux, esti. Un pied sur l'armoire, l'autre sur cheminée, la tête dans le plafond. Il se met à chanter aussi fort que le rhum qui vient de chanter. Pis là, il demande la participation de tout le monde quand t'as la chanson. T'oublies pas ça, là, toi, là. T'es pas en arrière de ton écran, là. On est le 1er janvier 1971, ok? On est chez PayPal Vigneault. Mon homme genre qui a encore gagné au 500, les ongles sont toujours morts. Pis quand c'est le temps de chanter la gamelle, ben ça prend tout le monde. C'était une gamelle! C'était une gamelle! Une gamelle de bois! Vous m'entendez guère! Une gamelle de bois! Vous m'entendez pas! Et là, la chanson, elle continue, elle continue. Pis tout le monde chante de plus en plus fort. Il fait chaud dans la cabane. Roland, il a plus de chemise sur le dos. Il a perdu son dentier. Il tout tremble dans les culottes. La voix est rauque. S'il y avait une perruque, elle serait partie au vent. Les petits enfants le regardent comme si c'était Dieu. Ils veulent tous y ressembler. Pépère le regarde. Semi-découragé. Semi-fier. Rouge comme une tomate. Il monte de plus en plus haut, pis de plus en plus haut, pis de plus en plus haut, pis de tellement haut, pis de... Ben voyons donc! Tellement rendu haut! Il a dépassé le plafond. Il s'est envolé. Il a traversé le plafond. Il s'envole en chantant la gamelle. Pis dehors, ben, la tempête s'est levée. Il fait un vent glacial. Et ben il a eu le grand ouvert. Tout le monde observe mon oncle Roland voler comme un ange dans le blizzard de la nouvelle année. Qu'est-ce qui se passe? Pis, comme si de rien n'était, le toit se referme de lui-même. Pis le vortex qui a aspiré Roland disparaît. Comme il est apparu. Mais il est où mon oncle? Toute la famille se regarde. En silence, mais... On entend juste mon oncle Andréa écoiller ses petites pignottes. Roland. Pis souvent, dans un énorme spontanéité, tout le monde se lève, met ses bottes, son lénage tricoté par sa mère, pis en deux temps, trois mouvements, tous les vignots sont trop dehors. Là, y'a plus personne qui parle. Ce qui est ben rare chez les vignots, il fallait ben que Roland s'envole pour qu'on crée un silence. Pis le vent se met à leur tourner autour, dans le sens d'une horloge. Psss, 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 psss. Le vent, il tourne. Psss, 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 psss. Mais eux autres, ils restent immobiles. Soudainement, les flocons se mettent à danser en ligne. Les sapins se mettent à giguer. Les épinettes dansent un slow avec les érables. Ma mère, le râle, elle se dit, voyons, ça se peut pas si y'a une épinette pis un érable qui dansent un slow. Ta père, il répond, je veux-tu bien? Voyons! Non, ma mère! Tu brilles! Tu brilles! La mère, il regarde ses mains. Il brille aussi. C'est quoi ça, je brille? C'est jaune. Caspar, Mariette, Roland, Madeleine. Tout le monde brille. Le vent, il continue de tourner autour d'eux. Ça aura beau être le blizzard, il aurait jamais été aussi chaud dehors. Pis là, soudainement, les échos de la gamelle reviennent. C'est Roland. Dans le tourniquet du vent qui chante autour du tout le monde. Oh! Mononcrolat! 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 Mononcrolat qui chante la gamelle! Hé, les enfants, ils se peuvent plus. Quoi? Ils ont dommé que c'est qu'il se passe ici! Ça se prend dans ses bras les uns des autres. Ça se lance des heures. Ce sont des enfants familiers. Ça swing pis ça brasse. La petite Michèle, les yeux touront encore tous les quartiers. Ce qu'il y a de spécial, là, chez cette famille-là, c'est qu'ils ont réussi à déverrouiller le portail de l'amour. Il y a pas besoin de la chercher, l'amour. Il suffit juste de se rassembler, d'honorer notre sagesse qui se berce, d'arroser, mais de jamais cueillir notre enfance, pis évidemment, de prononcer les mots magiques. Gamelle de bois. Le vent s'est arrêté de souffler. Roland s'est rhabillé. Pis tout le monde est rentré à l'intérieur, se pogner un autre morceau de tarte à framboise, savouré à même une gamelle de bois. Selon une légende vivante, ben la tradition, elle se persiste. La maison de pépère a été remplacée par une salle, les 50 pieds de table ont été divisés en 9 tables, une par famille, où s'assisent les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Ça joue au 4 en après-midi, ça joue du pied en soirée. Ok, l'arbre généalogique est peut-être répatrié, réparti un peu partout au Québec, au Canada, plus mal à l'extérieur du pays, mais reste qu'on est tous aimantés. Ouais, on, j'ai dit, c'était une légende vivante. Parce qu'on est tous aimantés au Parti des Rignons. Parce que le premier samedi du mois de janvier, la magie ça se passe entre un ski à crème à Mamie Charlotte, une chaise musicale avec toujours plus d'enfants, un set carré, pis une gamelle qui monte au plafond. La tradition, elle se transmet de pépère à Françoise à Marcel, à Sophie à Océane. Depuis 5 générations déjà, on transmet ce part-là, pour qu'il persiste dans le temps. Pis ce qui est bien le fun avec une tradition, c'est que ça a toujours la malléabilité de se transformer. On peut passer d'une maison à une autre, d'une salle à une autre, ou bien d'un compte virtuel à un autre, mais l'important c'est que, tout ensemble, on ouvre le portail de l'amour, pis comme à chaque année, qu'on finisse ça avec une bonne vieille gamelle. Fait que si t'as pas encore chanté la gamelle, c'est à tout le monde. C'était une gamelle, et c'était une gamelle, et une gamelle de bois, et vous m'entendez bien. Et une gamelle de bois, et vous m'entendez pas. Bonne année à toute la famille Vigneault. Et j'étais à dire que même si ça fait 23 ans que je participe au Parti des Vigneault, je connais toujours pas le nom de tout le monde. C'est pour vous dire, pour ceux qui écoutent le compte, pis qui sont pas de la famille, elle sait que c'est une grosse famille. Bonne année à toutes les grosses familles, les grosses familles qui savent plus les noms des cousins, pis des cousines, pis des matantes tellement il y en a. Hein? Bonne année! Mouah ! Mouah ! Mouah !